En filière et véhicule plein air, la place du parcours dans l'atelier de production doit être mieux pris en compte, car elle est parfois perçue comme une contrainte plutôt que comme un levier de performance pour l'atelier. Le parcours prend différents services écosystémiques qui sont associés à la multifonctionnalité de celui-ci et qui peuvent avoir une utilité pour différentes parties prenantes, que ce soit pour les producteurs eux-mêmes, les animaux, les consommateurs et plus globalement pour la société. C'est pourquoi il est apparu nécessaire de doter les éleveurs de volailles d'un outil d'évaluation des services rendu par leur atelier plein air, à la fois pour permettre de raisonner l'aménagement et la gestion de leur parcours de manière agroécologique, mais aussi pour valoriser au mieux les contributions qui sont générées. Le projet, qui est nommé Bouquet, s'est déroulé de 2007 à 2020. Il a été financé par le ministère de l'Agriculture avec le soutien des interprofessions agricoles et a mobilisé un ensemble de représentants de la recherche et du développement dans les domaines de la production agricole, de l'agroforesterie, de l'économie. Il a aussi regroupé les chambres agriculture, les lycées agricoles, les éleveurs, les organisations de producteurs et les interprofessions. La méthode Bouquet comprend 13 services répartis en 5 catégories de services qui peuvent être mesurés à l'aide de 29 indicateurs. Parmi les 5 catégories de services, on retrouvera la production de ressources et de valeurs qui prend en compte le revenu de l'éleveur et le tonnage de produits approvisionnant le territoire. Ensuite, on aura la qualité de vie de l'éleveur qui prend en compte la contribution du parcours à l'appréciation du métier ainsi que le temps passé et la pénibilité associée aux différentes tâches accomplies sur le parcours. La troisième catégorie de services est la relation éleveur-consommateur-citoyen qui prend en compte le bien-être animal, la qualité des produits et les interactions entre l'éleveur et le consommateur citoyen. On aura ensuite l'intégration du territoire qui prend en compte l'esthétisme du paysage, les emplois générés et les signes officiels de qualité en lien avec le territoire. Et enfin, on aura la qualité environnementale qui prend en compte la vulnérabilité des eaux face à la pollution à l'azote et au phosphore, le stockage carbone, la biodiversité et la pollinisation. Concrètement, la méthode peut être réalisée en trois étapes sur une demi-journée. Travail cartographique à l'aide d'une photo aérienne du site étudié, entretien avec l'éleveur et mesures réalisées directement sur le parcours. Les données sont ensuite saisies dans un calculateur qui attribue un score aux différents indicateurs. Ceux-ci sont ensuite agrégés pour donner une valeur au service, puis aux catégories de service. Enfin, l'outil offre une représentation des résultats par catégorie de service et une vision globale des cinq catégories de service. Le message final à retenir est que certes, le parcours est là pour que les animaux se sentent bien, mais les contributions peuvent être bien plus larges que la seule considération du bien-être animal. Maintenant, et pour faire suite à ce projet, un groupe de 30 conseillers a été formé à échelle nationale pour réaliser des évaluations sur le terrain, afin de déployer la méthode, mais aussi pour obtenir une vision plus globale des services générés actuellement par les ateliers agricoles français. Aussi, un jeu sérieux a été développé en complément pour sensibiliser les éleveurs, mais aussi les étudiants en cursus agricoles, aux services écosystémiques qui sont générés par le parcours. À plus long terme, l'objectif serait d'aboutir à une application mobile utilisable sur le terrain comme outil de dialogue et de progrès pour faire un état des lieux des services rendus par le parcours, mais aussi pour aller plus loin dans des axes d'amélioration, en proposant par exemple des simulations de potentiel en lien avec les aménagements. Cet outil pourrait aussi trouver un intérêt pour mieux communiquer et valoriser à moyen terme les services qui sont générés par les producteurs.